Et bonsoir, comment allez-vous bien ? Bienvenue dans ce beat numéro 179, comment vas-tu Bertrand ? Oui ça va, merci et toi ? Bon on va dire bonjour à la chatroom composée d'à peu près 3 personnes, salut Alain, salut Drabah Varoua, salut Raglink, ah ouais l'horaire est bata, puisqu'en fait il y a eu un trompage dans l'agenda, on écrit 21h, 22h, du coup on a un peu décalé, normalement c'est censé être 20h, mais on a un peu décalé, comme ça ça ne vous surprend pas trop, et puis les gens qui avaient prévu d'arriver à 21h vont arriver juste un peu avant l'affaire. Et au moment où on sera en train de se battre ? Ouais, il y a de fortes chances que ça finisse très mal et dans un bain de sang ce beat, attends hop j'avais coincé mon micro, voilà, tu ne veux pas savoir où, voilà, mais il n'est pas 21h, nous dit Mister SP, effectivement il y a eu un trompage dans le métage dans l'agenda, parce que c'est toujours 20h, 21h, beat, enfin en tout cas moi quand j'y suis ça a toujours été comme ça, mais apparemment ça a changé, baston, effectivement il va y avoir de la baston, normalement Bertrand va finir en sang à la fin, c'est un scandale, rends l'argent, euh non, voilà, alors du coup ce que je te propose c'est que sans plus tarder, l'image est sombre ou c'est moi ? Ah, elle est sombre chez vous l'image ? Ah, regarde, moi j'ai le rendu, toi tu ne peux pas l'afficher sur ton iPad, mais regarde moi j'ai le rendu. C'est très sombre ? Non, je ne trouve pas que ce soit très sombre, mais attends, on ne bouge pas, on va essayer de voir si on peut faire un truc comme ça en direct, hop, hop, c'est plus clair, c'est vrai, ça s'est un peu éclaircifié ? Ouais, regarde. Ok, en espérant que l'autofocus ne se fasse pas maintenant, mais voilà, bref, si c'est un peu moins sombre, c'est mieux. Sinon augmente la luminosité, Alain. Ouais, c'est ça, c'est ça, ou demande à Mr. SP qui te donne de l'argent. Alors là, c'est un poil trop, ça va être sympa ce soir, je sens, chatrou me taquine. Mon dieu, mon dieu les gars, voilà, et là, c'est toujours plus clair. Bon, voilà, je pense qu'on est pas mal. Ok, c'est moi alors et mon iPad. Bah trop tard, maintenant tu nous as fait niquer tous les réglages de la caméra. C'est ça. Maintenant, ce sera comme ça. Salut, Misaki11. Bon, du coup, je te propose qu'on démarre tout de suite avec la rubrique radar. Bon, radar, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les news, ni plus ni moins. L'autofocus est sur la surface de Bertrand, c'est normal. Alors, c'est pas une surface, Raglink. Regarde, il y a un autocollant, Apple, le mec n'assume même pas ses choix jusqu'au bout. Bon, on en parlera après. Nous ne nous chauffons pas. Alors justement, on va commencer par une news qui va plaire à Bertrand. Joyeux anniversaire, le Apple M1. Mais j'en ai un, j'en ai un, je te rappelle. Un Mac Mini. Oui, oui, ok. Super machine. Donc, il y a un an, Apple officialisait le M1. Voilà, en fait, les premières machines à M1 commençaient à être disponibles. Et mon MacBook Air, du coup, va fêter ses un an dans 15 jours, je pense. C'est ça, j'avais acheté à peu près par là, je crois, début décembre ou juste un peu avant. Et c'est d'ailleurs avec le MacBook Air qu'on fait ce bit. Eh oui, exactement. Ça, c'est des belles machines. Écoute, écoute. On n'entend rien. Alors que le tien, il pourrait souffler. Non. Ah, c'est un... C'est un fanless. C'est un fanless, le tien. Bam. Donc, en plus, tu as pris un processeur bas de gamme. Non, pas du tout. Oui, c'est ça. C'est un i5. Eh bien, donc, c'est un processeur bas de gamme. Je suis désolé, Bertrand. Est-ce que tu serais capable de faire ce qu'on est en train de faire ? On n'attend pas tout à l'heure pour le match. Bref, du coup, joyeux anniversaire. Allez, parlons maintenant d'un sujet qui va nous réconcilier. Oui, oui, parce que là, je pense qu'on est d'accord tous les deux là-dessus. Enfin, j'espère. Sinon, effectivement, ça va mal partir. Ouais, non, mais là, ça va. C'est une honte. C'est honte. Ah, on est d'accord. Bon, donc, je ne sais pas si vous avez bien un tout petit peu suivi. Donc, il y a un projet de loi qui était en cours d'étude et qui vient de passer au Sénat et qui vient d'être validé par le Sénat, malheureusement. Et dans ce projet de loi, il y a une partie que l'on appelle la taxe copie privée. Donc, pour vous rappeler, la taxe copie privée, c'est ce qui a été mis en place par les ayants droit pour pouvoir permettre que sur chaque achat de matériel numérique contenant un support de stockage physique intégré, il y ait une taxe pour copie privée. Qu'est-ce que la copie privée, Cédric ? Alors, en fait, la copie privée, c'est la fameuse taxe qui, en gros, qui permet de faire vivre les artistes aujourd'hui. C'est ça. C'était la grande époque du Napster, machin et tout ça. Et les gens se sont dit, comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le piratage ? Taxons tout ce qu'ils possèdent de la mémoire. Même les autoradios. Et par contre, ils se sont fait retoquer parce qu'à l'origine, on taxait les téléchargements illégaux et donc on mettait une taxe sur de l'illégal. C'est illégal. On ne peut pas taxer quelque chose d'illégal. Et donc, ils ont inventé quelque chose qui est, très bien, on va faire une commission composée majoritairement d'ayants droit qui va déterminer les usages sur ces supports de stockage et donc qui et à hauteur de combien de personnes viennent stocker des MP3, par exemple, de CD qu'ils ont achetés, qu'ils ont achetés, je précise bien, qu'ils ont ripé eux-mêmes et qui viennent stocker sur leur support. Voilà. Et donc, on est bien sur la taxe de copie privée, ce qui est de nos jours, pour moi, totalement aberrant. Oui, en fait, normalement, même pour tout te dire, la taxe de la copie privée, tu devais posséder l'original pour pouvoir en faire une copie. C'est ça, exactement. Voilà. C'est vraiment... En fait, tu as un droit qui est de faire une copie d'une œuvre que tu as achetée pour un usage privé, copie privée. Et tu le mets sur un support. Donc, par exemple, tu as acheté un album, parce que tout le monde achète des albums CD, évidemment. Oui. Et tu viens le ripper via un lecteur CD que tu as chez toi, évidemment. Tu as ça, toi. Il n'y a plus personne à tout ça. Et tu viens stocker ça sur ton téléphone et ça justifie... Via iTunes. En mettant les pochettes, ton air à la main. C'est ça. Welcome back. Sors ton skate et c'est bon, on repart il y a 10 ans. Bouge pas. Voilà, c'est bon. Sors le hoverboard, Marty. Et donc, ça, c'est ce qui était déjà dans tous les achats de produits neufs. Et ils viennent de le mettre maintenant sur le reconditionné. Mais ça veut dire que tu vas payer une deuxième fois ta taxe pour des usages qui, pour moi, sont totalement dépassés. Puisque maintenant, on est tous sur du streaming ou autre. Où les endroits sont déjà rémunérés. Exactement. Et donc, on va se retrouver avec ce tableau-là de barème. Comme vous voyez, extrêmement simple. Il est magnifique. Et on a dedans, en fait, tous les différents barèmes. Et ça va dépendre, en fait, de la taille du stockage. Et on va pouvoir aller jusqu'à, facilement, 8 euros de stockage, par exemple, pour aller de 8 à 16 gigas. 14 euros s'il y en a plus de 64 gigas. Ah non, c'est le neuf. Ouais, c'est ça. Et donc, dans la copie privée, on va être à 8,40 euros, par exemple, avec le reconditionné. Donc, on aura payé 14 euros à l'achat en neuf. On le revend. Et celui, on le met dans un cycle de recyclage avec, par exemple, le black market ou autre qui vient de recycler les produits. et qui va le proposer en reconditionné. Et ils vont devoir payer 8,40 euros. Sauf que ce que nous disent les… Tout ça pour favoriser l'écologie et l'économie circulaire, évidemment. C'est ça le problème. Ah non, merde. Mais oui, c'est que tu pointes sur le secteur. Ce que le secteur dit, en gros, les marges que l'on fait sur le reconditionné, c'est 10%. Et si on regarde, ça correspond à 4% du prix de vente sur certains appareils, voire plus, en fait. Et donc, ils disent, là, la marge est tellement réduite que ça décourage, en fait. Ça décourage le fait de recycler et de pouvoir réutiliser un produit et le réinjecter dans l'économie. Je pense que c'est du foutage de gueule. C'est juste que ça… Ça joue. Non. Ça les décourage, eux, parce qu'ils gagnent moins d'argent. Mais pour le consommateur, dire, bon, mon téléphone, il va me coûter 8 euros de plus. Non, mais ça décourage, eux, parce qu'ils ont des investissements. Il y a des machines, il y a des informations et autres. Et derrière, il faut qu'ils aient un ROI, quand même. Mais ils vont tout répercuter sur le consommateur, c'est tout. Mais oui, oui, tout à fait. Et au bout d'un moment, toujours pareil, soit le consommateur va se dire, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais prendre ? Parce que les différences de prix, ça me nuisent aussi. Ouais. Bon, et bien, derrière, c'est le consommateur qui va payer, forcément. Je trouve que c'est aberrant. En fait, c'est surtout payer deux fois la taxe sur un appareil. Il a déjà payé une fois. Il y a juste zéro logique, là, derrière. Mais, par contre, il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Ça ne découragera pas les gens d'acheter du reconditionné, parce qu'on ne parle pas de 8 euros d'écart avec du 9, sinon on n'achèterait que du 9. On parle, par exemple, j'ai vu sur Amazon, à 259 euros, je crois, des iPhones XR bleus en reconditionnés sur Amazon, ce qui n'est pas cher du tout. Si demain, il coûte 8 euros de plus, il sera de toute façon beaucoup moins cher qu'un iPhone 9. Oui, bien sûr. Mais, effectivement, dans une logique d'écologie, qui est fortement poussée aujourd'hui par le gouvernement, par tous les messages, apporter ce message-là est vraiment malvenu. Et les sénateurs ont dit, on a manqué de temps, en fait. On aurait eu plus de temps pour pouvoir débattre. On l'aurait retravaillé, effectivement, différemment. Ben, prenez le temps. Ben, t'es con, alors. Alors, certes, il y a un agenda, mais dans ce cas, il sort de cette partie-là et puis il l'a réutilisé plus tard. Enfin, bon, c'est des fausses excuses et c'est dommage. Bon, on a perdu déjà pas mal de temps là-dessus et c'est plus énervant qu'autre chose. Mais, clairement, c'est une taxe qui, pour moi, ne va pas du tout dans le bon sens et qui ne va pas du tout favoriser l'économie circulaire. Et c'est bien dommage. Et ouais. Une occasion ratée. Bon, on va parler d'un truc qui, toi, te fait rêver. Ah, alors. Alors, sans plaisanter, tu vois, je suis en train de me transformer, mais tout ce qui est téléphone, qui a la capacité de se plier, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je fais le même Tony Stark, tu sais, en vidéo. En gif, tu l'as déjà vu, ce gif ? Oui, j'ai déjà vu, oui. Exactement. Je fais exactement ça. Non, non, mais franchement, je trouve que c'est intéressant. Je ne dis pas qu'ils ont trouvé aujourd'hui le form factor qui fait vraiment la killer feature, mais je trouve que c'est intéressant. Alors, c'est quoi ce dont je vous parle ? C'est un jean qui a été dédié pour le Galaxy Z Flip 3. Et pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il… Tu vas me le dire, d'ailleurs, si tu m'écoutes. Pourquoi ? Ah, mais merci. Pourquoi est-ce qu'on fait un jean pour le Galaxy Z Flip 3 ? Écoute, c'est une excellente question, mais c'est pour que ça puisse rentrer dans la poche. Est-ce qu'ils font des slips pour le Galaxy Z Flip 3 ? Bon, allez, je vous mets une image. Hop, donc le voilà. Et ce jean, il a une particularité, c'est qu'il a une poche pile adaptée à la taille du Galaxy Z Flip 3. Et moi, je trouve ça génial. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée du Sud, ça déchire tout. Alors, pas les poches de jean. Non, le format pliant. Le format pliant. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Oui, bien sûr, c'est leur marché. Je vous montre quelques photos. Et donc, ils ont un smartphone qui fonctionne très, 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 très bien. Et qui se vend très bien également. Et donc, ils sortent maintenant une gamme de vêtements. Alors, en l'occurrence, c'est juste un jean. Mais qui permet d'avoir une poche adaptée pour pouvoir avoir son Galaxy Z Flip 3 qui est bien accueilli dans sa poche. Bon, moi, personnellement, j'aurais peur de me balader dans la rue avec le téléphone aussi visible et aussi facilement récupérable par un pickpocket. Mais sur le principe, en tout cas, c'est sympa. Je ne sais pas si tu vois le petit Z qu'ils ont mis pour faire un peu d'écho. Ils ont où, quoi ? Et donc, ils te vendent le jean avec le Galaxy Z Flip 3. Ah, c'est un accessoire. Voilà, il est vendu avec. Et le tout pour la maudite somme de 1499 dollars. Jean plus téléphone. Jean plus téléphone. On peut acheter le téléphone séparément sans le jean ? Oui, c'est possible. À 1499, ok. Non, il est moins cher, il est moins cher. Après, sur des jeans, comme vous voyez, il est looké, c'est fait pour. Les jeans, ça peut vite monter en termes de prix. Très honnêtement, je vois beaucoup de retours des téléphones clients qui finissent par vraiment céder. La promesse, je n'ai pas du tout tenu. D'accord, sur la fiabilité. Mais la gamme 2, peut-être pas la gamme 3 ? Non, 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 les derniers. Les derniers, d'accord. Donc, moi, je ne suis encore pas convaincu par la longévité de ces appareils. Après, clairement, Samsung, c'est eux qui produisent les dalles. Donc, leur but, c'est de montrer, regardez les dalles qu'on produit et regardez un cas d'usage pour pouvoir vendre des dalles. Enfin, ça fait partie de leur business, forcément. Là, actuellement, les gens qui achètent ce genre de téléphone, ce sont des gens qui achètent des nouveautés. Ils ne vont pas le garder 1000 ans. Donc, ils comptent sur le fait que les gens s'en séparent avant qu'ils cassent. C'est bête, mais il y a vraiment de ça. Bon, on va parler de Meta. Parce que ne m'appelez plus Facebook. Mais non, c'est fini. Voilà, le petit Meta. Ah, mais pourquoi les incluses, elles se mettent dans ce format ? C'est très étrange. On est un peu le haut. Oui, c'est très étrange. Je ne sais pas ce qui s'est passé, qui a touché à tout ça. Mais bon, bref, Meta. Meta qui... D'ailleurs, on ne dit plus les gars-femmes, du coup. Et non, justement, ils se disaient, est-ce qu'il va falloir rebaptiser les gars-femmes ? Oui, les gammes. Oui, les gammes. Les gammas. Si tu changes la place de Microsoft. Ah, oui. G-A-2-M-A. Oui. Et ouais, mais oui. Ça passe. Les gammas. C'est parfait. Bon, et d'ailleurs, on ne devrait pas... Non, mais même pas. En plus, c'est faux. Parce que ce n'est pas Google non plus, c'est Alphabet. C'est Alphabet, tout à fait. Oh, shit. C'est les Zama. Non. Si. Ou les Mama. Oh, bon, c'est trop compliqué. Il va y avoir des clips, là. Les Hamama. Ça, ça passe. Amazon, Meta, Apple. Il y a Raglin qui nous propose les Hamam. Les Hamam. Ouais, très bien. Bon, aujourd'hui, les annonceurs, vous le savez, sur Facebook, Insta, tout ça, peuvent... Gamma, c'est déjà une chaîne de bricolage. Peuvent, en fait, déjà cibler les gens suivant différents critères. Genre zone géographique, ce genre de truc. Bon, alors, Meta est un peu en mode, je me rachète une conscience en changeant de nom. On ne les voit pas. Ça ne se voit pas du tout. Surtout avec toute l'histoire des lanceurs d'alerte. Oui, bien sûr. Parce qu'en interne, ils ont des gros soucis. C'est la merde. Du coup, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Pour la publicité, ils ont décidé d'abandonner quelques critères. Jusqu'à présent, ce que dit l'article, d'ailleurs, c'est intéressant. On peut cibler les hommes de moins de 30 ans vivant près de Marseille. Et amateurs de la série Ted Lasso, ça c'est très précis, possédant un chien, par exemple. Ça, c'est grâce aux critères mis à disposition par Meta, par Facebook, du coup, sur tout ça. Jusqu'à présent, on pouvait le faire même avec l'orientation sexuelle. Genre, je ne veux cibler que les homosexuels. Ah oui, d'accord. Genre, imaginons, je suis quelqu'un de bien intentionné, je veux lutter contre l'homosexualité. L'Église, par exemple, qui décide de faire la promotion de thérapie de conversion. Pour des gens qui... Non, mais c'est le cas extrême, tu vois. Eh bien, on va cibler, évidemment, que les homos ou les proches des homosexuels. Alors, en disant, si vous avez un homosexuel dans votre entourage, ne vous inquiétez pas, nous avons la solution. Nous avons la solution. La solution, c'est une thérapie de conversion. Et on peut faire la pub sur Facebook en ciblant ces gens-là. C'est moche ou pas ? Ça me surprend toujours qu'on puisse, comme ça, cibler sur des critères aussi personnels. Alors qu'en France, tu n'as pas le droit de faire ce type de fichage. C'est pour ça. Là, ils peuvent. Parce qu'il suffit que tu appartiennes au groupe LGBT Culture, etc. Ils peuvent savoir si tu as du diabète ou pas, en fait. Oui, bien sûr. Si tu ne participes pas dans le monde du diabète ou ce genre de trucs. C'est assez dingue. Du coup, ils ont décidé d'arrêter de faire du ciblage publicitaire sur l'orientation sexuelle, sur la situation de santé des gens, typiquement le diabète, etc. Et les orientations politiques aussi. Ah oui, effectivement. Et j'ai oublié de le dire, la religion aussi. Voilà. Il faut rajouter ça dedans. Ils ne peuvent pas cibler que les musulmans, que voilà. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement, Zemmour en campagne présidentielle, il ne veut cibler sur Facebook que les cathos et les juifs, parce qu'il n'aime pas trop, trop les musulmans. Donc, il peut. C'est vrai que c'est surprenant. Mais encore une fois, c'est vrai que ce n'est tellement pas, nous, dans notre culture et dans le droit de pouvoir faire ça, à juste titre, de pouvoir faire ce type de ciblage-là. Bon, ces nouvelles mesures, elles vont... Ce sera des pubs métavazines. En fait, ça va rentrer en vigueur le 19 janvier prochain. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. C'est le temps que tout le monde s'adapte, etc. On verra si ça change vraiment grand-chose ou pas, parce que Facebook ne va pas rendre ce truc disponible, mais les administrateurs de pages ou autres, ou les annonceurs tiers, tu sais, etc., pourraient peut-être, eux, faire du profilage de leur côté, etc. Enfin, bref. C'est pour ça qu'en fait, toute la politique autour du no-tracking, d'Apple et tout ça, sert à ça, en fait, aussi, à protéger ce type de ciblage publicitaire qui pourrait donner droit à des dérives, comme par exemple, influencer une élection présidentielle ou ce genre d'autre, tu vois. C'est impossible, c'est. Non, voilà, ou pousser des gens à marcher sur le Capitole. Bref, donc, ce qu'ils expliquent, citation de chez Meta, nous avons entendu les inquiétudes de certains experts selon lesquels des options de ciblage, comme celle-ci, auraient amené à de mauvaises expériences pour des personnes issues de groupes sous-représentés, afin de rassurer les annonceurs qui souhaiteraient porter leur publicité vers les personnes plus à même d'être intéressées. Meta va cependant continuer à proposer certains critères personnels comme l'âge, le genre et la géolocalisation. Donc, tu pourras cibler les hommes de 30 ans à Marseille, mais c'est tout. D'accord, ok. Voilà. Changement de politique. C'est beau. Tiens, fais ta news Google, je vais décaler la mienne, comme ça on fait... Ok, très bien, ça marche. Donc, sur Google, qu'est-ce qu'on voulait se dire au niveau de Google ? C'est que Google, en fait, ne fait pas que rajouter des fonctionnalités. Non. Mais ça lui arrive aussi d'en supprimer, et on va voir pourquoi. Donc, depuis Android 12, il n'est plus possible de contrôler le volume du Chromecast via un smartphone. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, Chromecast, je vous rappelle, tiens, je vous ai mis une petite incruste. Ça, c'est les dernières versions. Ça, c'est les dernières versions, oui, tout à fait. C'est des 4K, et qui permettent comme ça d'être reliés à la prise HDMI et de pouvoir sortir en HDMI un flux vidéo proposé par Google avec toute une interface. et toutes les applications Google pour la télé. Et ce qui était pratique, c'est que depuis le smartphone, puisque c'était le concept, il n'y a pas forcément de télécommande. Et donc, depuis le smartphone, je prends mon smartphone, et quand je contrôle le volume, ça contrôle le volume de la télé. Voilà, pratique, puisque c'était relié. Tout bête. Tout bête, tout simple. Et malheureusement, eh bien, c'est un problème juridique, et ils sont en conflit avec Sonos. Et il se trouve qu'ils sont en train de perdre le procès dessus, sur cinq brevets, qui ont été, a priori, enfreints par Google, sur les Nest Audio et les Chromecast. Et donc, une première victoire a été remportée au mois d'août 2021. Et donc, depuis, ils font attention et ont supprimé cette fonctionnalité-là qui, visiblement, avait été brevetée par Sonos. Voilà. Et ça, c'est le cas typique de fonctionnalités qui disparaissent suite à un procès, etc. C'est arrivé par le passé pour plein de marques, d'ailleurs. Alors, c'est bien dommage, parce que pour les utilisateurs, effectivement, c'est une perte de fonctionnalité. Après, c'est de la propriété. Voilà. Donc, forcément. Exactement. Bon, je vais vous parler maintenant de Windows 11 SE. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Alors, non. Ça m'intéresse. SE comme ? Sans... Sans esprit. Sans edge, sans... Non. C'est pour les étudiants et l'école. Ah, d'accord. C'est la version éducation. Spécial éducation. Je pense au fait de ça. Je ne sais pas, en fait. Ça ressemble à ça. Tu fais le malin, mais tu ne sais pas, en fait. Ouais. Ça ressemble à ça. C'est-à-dire Windows 11, quoi. D'accord. Alors, il y a quand même des détails qui devraient vous troubler. School Edition, c'est possible que ça soit raccourci. Il y a des détails qui devraient vous troubler. Tu as installé Windows 11. Oui. Regarde les icônes en bas dans ta barre. Il en manque un. Il est installé là-bas. Non, mais quelle icône il manque ? Non, dans le menu en bas. Ah, dans le menu en bas, il manque... Dans tes petits boutons que tu as en bas, tu as le bouton rechercher. Ah, celui pour les fenêtres, là. Vas-y, clique. Les widgets ? Ouais, ouais, regarde. Est-ce que tu le vois, là, en face, sur mon screen ? Non, justement, ouais. Il n'y a pas. Alors, pourquoi il n'y a pas les widgets ? Parce qu'en fait, ça distrait les écoliers. Voilà. Explication de Microsoft. Ce serait une trop grande distraction pour les écoliers. D'accord. Voilà. Alors, c'est vraiment fait pour les... C'est censé remplacer les Chromebooks dans les écoles, mais plutôt écoles-collèges maximum, tu vois. Ce n'est pas pour les études supérieures. On le voit, là. Regarde la taille des petites mains qui tapotent sur cet ordinateur. Quel est cet ordinateur, Bertrand ? C'est un Surface Book, peut-être ? Non, c'est un laptop SE. Un Surface Laptop SE. Ils ont sorti un appareil dédié. Voilà. Ah, d'accord. Dédié à l'éducation pour concurrencer les Chromebooks. Alors, 11,6 pouces. Parce que, bon, il faut pouvoir le transporter. 4 gigas de RAM. 4 gigas de RAM. 64 de stockage. Une caméra HD 720p, bienvenue chez Apple. Ainsi qu'une batterie tenant 16 heures, quand même, tu vois. Pour 250 dollars seulement. Alors, ce n'est pas cher du tout. Le package est intéressant au niveau prix. 4 gigas de RAM, ça me fait super peur. Eh bien, non, parce que c'est une version allégée de Windows 11. En fait, tu ne peux installer que les applications du store avec certaines restrictions. Et pareil, de base, en fait, ils ont enlevé plein de services Windows qui servent aux entreprises ou autres, dont les écoliers n'ont certainement pas besoin. Voilà. Alors, évidemment, Teams reste parfaitement intégré à la solution, puisque c'est une application extrêmement légère. 4 gigas de RAM suffisent largement pour Teams, évidemment, pour le faire fonctionner. Mais voilà. Du coup, on se retrouve avec, regardez, le pack office. Je pense qu'effectivement, les écoliers vont beaucoup se servir de OneNote. Évidemment. Non, mais OneNote, oui. Pour la prise de notes, c'est pas mal. Pour la prise de notes, c'est très pratique. Mais après, ils ont Excel, PowerPoint. Ils vont pouvoir se former, en fait, à tous les outils professionnels de chez Microsoft. Ça va de soi. C'est comme Windows RT, le truc est mort au bout de deux ans. Bon, je ne sais pas. En tout cas, ils y croient. J'y crois à mort. C'est ce que ceux-là se sont dit. Ils ont Minecraft. Ça, c'est cool. C'est Minecraft Education Edition. S'il te plaît, Ragdink. Nous n'en ballons pas non plus. Minecraft tournant sur une Nintendo Switch. Il doit pouvoir tourner sur ce type d'appareil. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que Microsoft n'est pas le seul à sortir des appareils sur Windows 11 SE puisque tous les partenaires OEM classiques, donc les HP, Samsung, etc., vont aussi sortir leur version. Samsung, d'ailleurs, a déjà annoncé le sien. Je ne l'ai pas mis en photo parce que ce ne sont pas les appareils qui nous concernent vraiment. Mais pareil, ça va être vendu entre 200 et 300 euros. Voilà. Pour l'école, c'est mon premier ordinateur portable pour les enfants, en gros. Et c'est Microsoft qui s'y colle. Donc, avec cette OS-là, quelques petites fonctionnalités aussi de surveillance de l'ordinateur. Après, stratégiquement, ils ont raison d'être sur le marché parce qu'il faut continuer pour eux, bien sûr, je mets leur place, à faire en sorte d'avoir des relais de croissance. Et la jeunesse, c'est les acheteurs et les consommateurs de demain. Aujourd'hui, c'est… S'ils démarrent sur Windows, logiquement, ils continueront sur Windows d'ailleurs. Aujourd'hui, à l'école, c'est ou Chromebook ou iPad ou tablette. Et du coup, ils n'existent pas. Voilà. Allez, tu vas nous parler un peu du The Event. Oui, on aurait plein de choses à raconter sur le The Event. Voilà. Mais moi, je vais juste faire un petit focus sur quelque chose qui était peut-être un peu moins connu, qui c'est que le The Event 2021 a été attaqué en DDoS. Eh non, je ne sais pas. Et donc, pourquoi on ne le sait pas ? Parce que l'attaque, parce que l'infrastructure a tenu, en fait. Ah ben voilà. Et donc, je voulais juste en parler deux petits instants. C'est la filiale du groupe Iliad qui était chargée de s'occuper de la partie infra avec donc Jaguar Network. D'accord. Et ils ont protégé le The Event pour la deuxième fois. Et c'est eux qui s'étaient assurés de pouvoir se donner la connexion à Internet et la stabilité de la connexion à Internet. Ok. Donc, je vais vous mettre une petite image du The Event au cas où vous l'auriez raté. Pour rappel, plus de 10 millions d'euros pour l'action contre la faim. Et pour le coup, il y a eu 51 heures de streaming en continu. Forcément, et tout étant basé sur le streaming de jeu, si la connexion à Internet tombe, l'incident est majeur, en fait. Et pour le coup, l'événement s'arrête. Donc, c'était très important d'arriver à tenir ça. Et vous allez me dire, mais comment est-ce qu'ils ont pu avoir une attaque en DDoS ? Comment ? En fait, c'est comme toujours, l'erreur est humaine. Et il y a un des streamers qui, à un moment donné, a streamé son écran. Et ils ont pu repérer l'adresse IP. Oh, shit. Une des adresses IP qui était réservée pour le The Event en interne, en fait. Et donc, 5 minutes après que c'était affiché, ça y est, l'attaque a commencé. Donc, quelqu'un a envoyé. Et ils n'y sont pas allés mollo, quand même. Puisque pendant près d'une heure, une heure, ils ont envoyé 20 gigabits par seconde sur la connexion. Et sur l'adresse IP. Ah ouais ! Donc, tu vois, 20 gigabits par seconde pendant une heure, c'est pas une attaque entre trois gars qui se sont dit, tiens, allez, on va faire une blague. Donc, c'est pas rien. Ça a tenu. Ils ont tenu, bon, au bout d'une heure, mais ils se sont arrêtés, parce que ça s'est révélé infructueux. J'ai regardé le Network, il a su encaisser. Et le The Event a pu aller jusqu'au bout. Donc, la bonne vieille attaque d'Edos, quand même, elle reste toujours. Ah, ben, efficace. Et elle est efficace, mais... Bon, mais voilà, quand on sécurise suffisamment et que l'attaque reste maîtrisable, évidemment, eh bien, c'est toujours, c'est possible, quand même, d'arriver à contrer. Et c'est une bonne chose, heureusement. C'est clair. Bon, Netflix qui lance un truc incroyable. Ça, ça a fait pchit, quand même. Moi, ça me fait rire. C'est effectivement Netflix qui lance des jeux gratuits. Alors, on va se dire, attention, parce qu'à un moment donné, on avait parlé... C'est une plateforme de jeux en ligne. Voilà. Cloud Gaming. Non, mais là, ce n'est pas du Cloud Gaming. C'est pour ça. Et justement, c'était l'offre qu'on attendait. On attendait, comme en fait, ce qu'on a avec l'abonnement, qui est le Game Pass d'Xbox. Mes versions Netflix, eux, c'est du streaming, c'est du en ligne. Et là, non. Netflix se lance, avance, petit à petit. J'espère, en tout cas, que c'est pour ça. Et propose sur Android, pour l'instant... Non, c'est sorti sur iOS. Ah, ça y est, c'est sorti aussi. Alors, au moment de la news, c'était que sur Android. Cinq jeux qui étaient proposés et que tu dois récupérer et sur lesquels tu vas exécuter depuis ton téléphone. Et dans les jeux, il y a deux jeux Stranger Things, forcément, c'est leur licence, dont le Stranger Things 1984 et le Stranger Things 3. Moi, je l'ai fait, le Stranger Things 3, sur Switch. Il est très sympa. Ah ouais ? Donc, à l'occasion, si t'es à l'occasion... Mais ce soit, c'est RPG ? Non, non, non. En fait, tu te balades dans la ville, tu fais des missions et tu changes de personnage assez régulièrement. Et tu dois tout fouiller. C'est un truc en pixel art. Oui, pixel art, forcément. Les jeux que j'aime bien. Et ce truc sympa, ça reprend bien l'histoire de la troisième saison. Bon, tu te prends vraiment pas la tête. T'es ultra guidé. Enfin, bon, voilà, tu poses le cerveau. Mais c'est sympa. Ça se laisse jouer. Si vous avez bien aimé la troisième saison, ça peut vous faire patienter. En attendant, la quatrième, qui arrive bientôt. Yes. Et il y a donc... Ah ben tiens, vas-y, mets les images, t'as raison. Signale une erreur. Tu vois ? Et donc, on a également donc Shooting Hoops, on a Card Blast et Titter Up. Donc, c'est des petits jeux. C'est vraiment des tout petits jeux très, très simples. Donc, ça fait vraiment quand même Netflix qui arrive par la toute petite porte. Ouais, parce que franchement, ça a l'air sacrément merdique. Oui, et on s'attendait quand même à quelque chose de beaucoup plus fulgurant. Après, qui avance lentement, avance. Donc, bon, très bien, ils posent. Par contre, clairement, j'espère que ce n'est pas ça la suite de ce qu'ils vont proposer. Après, ils ont lancé The Witcher à tout moment. C'est vrai. Ils vont mettre The Witcher 1, 2, 3. Tu sais, depuis que ça a été porté sur la Switch, ça peut aller partout. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. Bon, enfin, bref. Donc voilà, ça arrive. Sachez-le. On passe au bench ? Ouais. Allez, bingo, let's go. On va parler... C'est là qu'on va se taper. Sur les gants. Et en plus, j'ai parlé sur le générique. Non, c'est pas grave, t'inquiète. La totale. T'inquiète, c'était la dernière fois. Sans, je ne reviens plus. Donc, ce n'est pas grave. Voilà. Allez, bench. Et on va parler d'un truc, d'une hérésie que tu as commise. Exactement. Tu es passé de l'iPad Pro au combo Surface Pro 7 plus iPad Mini. Exactement. C'est-à-dire que tu as quitté ça. Allez, je vous ai tout amené. Non, mieux, j'ai quitté ça. Parce que moi, j'avais la totale. Ah oui, en plus, avec l'IDAR et tout, quoi. Oui, oui. Tu as quitté ça. Cette incroyable machine avec trackpad, clavier rétro-éclairé. Il est rétro-éclairé, hein, en plus. Oui, 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 tout à fait. Clavier rétro-éclairé, tout ça. Stylé. C'est une incroyable machine. Oui, oui. Donc, t'inquiète, il a coupé ton micro pour le débat. Merci, Alain. C'était sympa de me le dire. Allez, je suis passé à quoi ? Donc, je suis passé à ceci pour ma partie tablette, ce qui est un Surface Pro 7. Et je voulais vraiment en parler parce que le 8 vient juste de sortir et je ne suis pas du tout intéressé par le 8. Donc, j'étais vraiment sur la partie 7. Et pour rester, par contre, dans l'univers, parce que comme je disais, j'ai un Mac Mini, j'ai un iPhone, je suis passé avec la partie iPad Mini que vous avez ici. donc, un tout petit iPad Mini avec un format, mon stylet, pour le coup, que j'ai récupéré, que j'ai pu mettre là. Respire, c'est de récupérer. Ça vient de se passer. Et qui me permet comme ça de pouvoir avoir accès à tout ce que je fais, en fait, en termes de diffusion vidéo ou autre sur l'iPad et qui fonctionne là-dessus puisque, pour rappel, l'iPad Mini, c'est la dernière puce, je crois que c'est la 15, qui est dessus, celle des derniers iPhones. Et alors, ce n'est pas, bien sûr, une puce M1, mais le mien non plus, mon iPad Pro n'était pas sur M1. 14X ou Z. Oui, c'est celui d'avant. Donc, ce n'était pas un pari. Par contre, effectivement, comme vous voyez, j'ai gardé l'iPad Pro parce que je n'étais pas certain. Et donc, j'ai voulu d'abord faire le test et passer d'ailleurs mes vacances complètes avant de me dire, OK, je valide le choix. Alors, pourquoi ? Je vais essayer de justifier... Alors là, je pense que tu vas essayer de justifier l'injustifiable. Je vais essayer de justifier l'injustifiable. Donc, moi, pour revenir un tout petit peu à l'origine, moi, j'ai quitté un MacBook Pro, mais des anciens modèles, Intel, pour aller vers l'iPad en me disant, j'arrête l'ordinateur portable et c'est mon iPad qui va remplacer mon ordinateur portable. Donc, je prends un iPad Pro et je prends sur iPad Pro, bien sûr, le combo avec le clavier pour pouvoir remplacer l'ordinateur portable. Dans l'effet, vu que j'ai le clavier, je me trimballe tout le temps. Help ! Ceci ! À la main. Et ça, ça pèse une tonne. Donc, franchement, c'est hyper lourd. Oui, mais alors ça, plus ça... Là, il n'y a pas de housse. Non, 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 non. Tu triches. Ton appareil n'est pas protégé, Bertrand. Il n'y a pas besoin. Celui-là, il vole. Oui, bien sûr. Donc, ici, en fait... En fait, c'est pourquoi il n'y a pas de housse ? Si tu mets une housse, tu perds le pied. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est très con. Non, ils font des housses pour les pieds, mais c'est tellement moche que je n'ai pas osé en acheter une parce que là, tu serais vraiment foutu de moi. Pas objectif un peu, pas objectif. Et ensuite, vous allez me dire « Mais ce n'est pas grave, ça se détache. » Donc, effectivement, ça se détache. Mais quand ça se détache, j'ai l'air aussi bête que Cédric avec le sien. Allez, on y va plein pot. Mais comment ça ? Parce qu'il n'y a pas la béquille. Mais effectivement... Alors, attends, Bertrand. Ensuite, quand on parle de béquille, on va en parler. Et effectivement, tu es obligé de le poser à plat, en fait. Et sinon, tu le tiens. Et c'est vrai que... C'est vrai que je dessine souvent comme ça, avec un écran relevé. Mais alors, moi, je ne dessine pas. Je n'ai pas la... Tu as un stylet, mais tu écris. Non, le stylet, c'est pour l'UmaFusion pour gagner de la précision, en fait. 120 euros de précision, les gars. Oui, mais l'UmaFusion. Oui, bien sûr. Ce soir, quand je vais monter l'épisode Beats, tu vois, je le ferai avec rapidité. Sur ta surface ? Non, sur mon iPad Mini. Pourquoi donc ? Parce que je l'ai appris à utiliser l'UmaFusion. Non, mais imaginons, l'UmaFusion est aussi sur PC. Pourquoi tu ne le fais pas sur ton Core i5 ? En termes de performance, tu vas me dire qu'en fait, il est moins bon. Mais bien sûr. Non, non, non. C'est une catastrophe. Niveau performance, c'est absolument pas comparable. Mais pourquoi as-tu fait ça ? Achète un MacBook Air M1 qui vaut le même prix. Oui, mais non. Parce que c'est une question d'usage. Je termine un petit peu. Puis après, tu vas me donner... Non, non, non. On va clipper et lui montrer dans un an. Il va devoir se cacher. Mais clairement, alors. Clairement, tu peux y aller. Bon, en tout cas, voilà. Donc, je vais vous raconter un petit peu maintenant usage. Donc, usage, c'était remplacer mon MacBook Pro. Je te donne la note de ton setup. Je ne la vois pas, en plus. Si, tu l'as dans le retour. Oui, mais je n'y vois rien. Ah, tiens, je te montre. Zéro sur 20, forcément. Donc, en fait, j'étais comme ça, en fait, pour pouvoir travailler. Vous voyez, ce n'est quand même pas l'idéal, ce petit combo-là, sur les genoux, pour pouvoir bosser. Non, mais tout à fait. Si je veux un ordinateur portable, le MacBook Air, pour moi, c'est le meilleur ordinateur portable. En termes d'autonomie, pas de bruit, silencieux. Je ne peux pas le faire. Ah, ben non. Il est fanless aussi. Et c'est vraiment génial. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sur ça, par contre, ça, c'est lourd. Vraiment. Il y a vraiment un problème de poids. Il y a deux choses. C'est que tu as deux coques, en fait. Oui. Oui, alors non, mais j'ai la code Pitaka au cas où ça tombe, pour ne pas le péter. C'est pour ça. Mais ça ne tombera pas. Mais tu as double coque. Et cette coque, elle est hyper lourde, déjà. Elle n'est pas hyper lourde, mais elle pèse un petit peu. Non, on ne la défait pas, mais... Non, on ne va pas la défaire. Mais je te promets que moi, j'ai zéro coque. Tu sens une différence. Ah, mais c'est parce que moi, j'ai un 256. J'ai un Tera. Non, j'ai un 512, 4G en plus. Bon. Et donc, ordinateur portable, effectivement, c'est très lourd. Donc, moi, sur la partie poids, c'est complètement... T'as pesé ça, plus ça, avec tous tes accessoires ? Ensuite, en utilisation, là, vraiment, c'est iPadOS. Donc, j'ai essayé tout avec iPadOS. J'ai tout tenté. Je n'arrive pas à trouver la facilité d'ergonomie que j'ai sur un Mac ou sur un PC. OK. Voilà. Et j'en suis arrivé à un point où j'allais me mettre à l'ordinateur pour pouvoir faire des mails, pour pouvoir avoir deux mails l'un à côté de l'autre facilement. iPadOS 15, quand même, c'est plus pratique. Enfin, en fait... Tu n'y arrives pas. Il y a une logique à réapprendre. Ouais. Et je n'arrive pas à y passer. Et tu vois, et pourtant, j'ai forcé, parce que j'ai dit, je revends mon MacBook Pro. Et je ne me prends plus que ça. Écoute, tu es un boomer qui a besoin d'une souris, je comprends. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour que l'usage, il soit facilité, il faut qu'il soit simple, il faut qu'il soit intuitif. Et je n'arrivais pas à trouver que ça soit suffisamment intuitif. Ça allait toujours plus vite d'aller sur mon ordinateur pour faire que de le faire sur l'iPad. Tu vois le point ? Sur beaucoup de tâches. Il y a d'autres tâches, j'arrive à le faire. Le montage vidéo, lui, ma fusion, du bonheur. Je ne veux surtout pas revenir en arrière. Donc, il y a des tâches où vraiment, je suis ultra efficace pour les petits montages que j'ai à faire sur l'iPad. Mais c'est rare. Ensuite, ce qui m'a beaucoup complexifié la vie, c'est tout ce qui est saisie de texte, copier-coller de texte. Pour les émissions qu'on prépare, souvent, on copie des textes qu'on trouve sur les articles ou autres. Et si tu es sur une application, souvent, le texte, tu ne peux pas le copier. Parce que c'est intégré dans l'application. Tu n'as pas la possibilité de sélectionner. Donc, j'en étais à utiliser des applications avant l'iPadOS 15 qui faisaient de la reconnaissance de caractère pour arriver à récupérer le texte, pour faire des copier-coller quand il y avait des grands textes ou autres. C'est bête. Mais au quotidien, c'est ça aussi le quotidien sur un iPad. Mais c'est un iPad, ce n'est pas avec iPadOS le fait que des applications… Dans une app. Dans une app, tout à fait. Ou alors d'essayer d'aller sur la version navigateur, si elle existe, pour pouvoir arriver à le récupérer. Et là encore, on est avec un ersatz de souris et de pointeurs. Et parfois, c'est très compliqué pour arriver juste à sélectionner une zone, parce qu'il y a des divisions à imbriquer les unes dans les autres, qu'il y a du mal à sélectionner. Et c'est compliqué. Donc, globalement, pour une utilisation bureautique, j'entends vraiment bureautique, je me suis retrouvé progressivement avec « va sur ton ordinateur, ça sera plus rapide. » « Va sur ton ordinateur, ça sera plus rapide, en fait. » Tu vois, j'arrivais pas à… Pendant un an, c'était mon ordinateur en mobilité principale. J'avais que ça, avant d'avoir le MacBook Air. Et le seul défaut que j'y trouvais, c'est que je ne pouvais pas le mettre sur un écran externe et avoir un ratio d'écran 16 neuvième. Ça, c'est juste incompréhensible. Tu sais, de pouvoir utiliser un écran secondaire. C'est le seul truc, moi, qui me chauffe sur ça pour en faire une machine principale. Mais je fais du montage photo, du montage vidéo. Les vignettes de Beats et tout ça, elles étaient faites sur iPad. Enfin, j'ai fait toute ma saisie, tous mes mails, mes réunions Teams, tout là-dedans, avec deux fenêtres et tout, machin. Et ok, l'ergonomie est très différente du PC et du Mac. Et ça demande du temps pour l'apprendre. Enfin, quand je dis du temps, c'est… Enfin, en gros, au début, il faut se faire un peu mal. Et si tu ne passes pas cette étape-là, clairement, tu vas sans arrêt te dire « J'ai une solution de facilité, c'est que j'allume le PC. » Ça fait plus d'un an que j'y suis, donc je me suis laissé du temps. Et par contre, je te rejoins totalement. Encore une fois, la production de vidéo, l'humafusion, c'est génial. Moi, ça suffit à 100% de mes besoins, pour mes besoins simples. J'ai Affinity Photo. Tu as une protection d'écran. C'est génial. Oui, oui. Le mec, il a rajouté deux kilos au truc et il dit « Regarde le poids que ça fait. » L'autre, il est nu. Effectivement, il est plus léger, tu ne l'as pas lesté avec un kilo de béton. Je n'ai pas encore posé la protection. Et j'ai Affinity Photo, c'est génial sur l'iPad. Pareil, je suis d'accord avec toi. Mais tout ce qui est création de contenu, c'est génial l'iPad. Mais ce n'est pas mon utilisation première. C'est une de mes utilisations, en fait. D'où le MacBook Air. D'où le MacBook Air. Sauf que moi, je n'ai pas besoin d'avoir tout le temps un ordinateur portable. Il faut un clavier et tout ça. Moi, quand je vais au lit et que je veux me regarder une petite vidéo, des petites vidéos YouTube, des replays. D'où l'iPad mini. Mais je me suis dit, je ne vais pas prendre un iPad et un iPad mini. Ça n'a pas de sens. Un MacBook Air et un iPad mini. Par contre, détacher l'écran comme ça, c'était pas mal. Et ensuite, est arrivée l'autre utilisation qui commençait à être compliquée pour moi, qui était les connecteurs. C'est-à-dire qu'en permanence, je me trimballais avec mon hub pour pouvoir mettre des cartes SD, pour pouvoir mettre des clés USB et autres. Et ça, le MacBook Pro. On monte en gamme. Oui, mais là, le poids. Je ramène le poids. Tu l'as vu, le MacBook Pro en bas ? Ah oui, oui. Non, mais il est magnifique. C'est 16, mais je ne l'ai pas montré le 14. Et là, typiquement, en fait, le peu de connectique ici avec juste le port USB-C est quand même problématique. Et j'ai de plus en plus d'usages sur les cartes SD, qui fait du rétro gaming par exemple. Avec les Recalbox, je mets des cartes SD dessus pour pouvoir faire des transferts de fichiers, changer des BIOS ou autre. Et là, c'est le gestionnaire de fichiers de l'iPad qui, pour moi, m'a mis une barrière. J'attendais cette année la sortie pour voir est-ce qu'ils vont mettre une évolution et mettre une frontière entre macOS et iPad et commencer à fusionner. Et là, l'iPad Pro, je reviens dessus en courant. Mais là, vraiment, les limitations de l'OS, au bout d'un moment, je me suis dit, bon allez, j'arrête. Je perds du temps, tout simplement. Je perds du temps. Mais pour moi, ça ne justifie pas une Surface Pro 7. Alors, pourquoi la Surface Pro 7 maintenant ? Parce que sur la Surface Pro 7… Versus le MacBook Air. Versus le MacBook Air. Parce que j'ai ceci. Hop. Donc, ça veut dire que je viens détacher ma tablette. Oui, mais tu as ça là pour consommer le contenu dans ton lit. Tu m'as dit que tu utilises ça. Alors, ça, c'est un petit écran. C'est du plus. C'est du confort. Qu'on soit clair. Tu peux prendre un iPad Air. Je peux parfaitement vivre sans ça. Oui, oui, je le revends, effectivement. Oui, oui, il le revend. Mais il n'est pas 4G, par contre. Non. Moi, oui, il est 4G. Si tu veux me racheter le mien et comme ça, toi, tu revends. Non, non. Alors, je continue. Donc, pour le coup, là, le mode tablette. Le côté écran tactile sur un Windows, j'y croyais pas 10 secondes. Et en fait, j'ai eu l'occasion de tester une Surface Pro 3 à l'occasion. Comme ça, qu'on m'a prêté. C'est génial. Non. Le tactile. Non. Mais le tactile sur écran, c'est génial. Non. Je te le dis. Non. Avec le stylet, oui. Non. Mais le clic sur le petit bouton 3 points, là, sans cliquer sur le truc. Pour surfer. Non, mais OK, pour défiler du texte, évidemment. Mais ton doigt n'est pas un pointeur assez précis pour aller chercher la moindre petite émoticône sans cliquer à côté. Regarde ça. Franchement, j'ai cliqué sur l'émoticône. J'ai le clavier qui apparaît en full. C'est parce qu'il ne t'a pas reconnu. Oui, bien sûr. Mais l'ergonomie, honnêtement, en termes d'expérience utilisateur, il n'y a pas plus chiasseux. Mais oui, non, là, qu'on soit clair, on est sur du Windows. Alors, c'est là où Windows 11 a fini de me convaincre en me disant, ah, il y a un Windows qui sort et qui est quand même plus optimisé pour le tactile. Là, c'est Windows 11. Ouais, OK. Donc, du coup, quand j'ai cliqué sur le bouton Smiley, le clavier est sous dans un navigateur et là, tu es sous Chrome. Et tu m'as demandé tout à l'heure. Pourquoi tu utilises Chrome et pas Edge ? Exactement. C'est une aberration. Mais pourquoi ? Parce que sous Chrome, tu as un module qui permet de récupérer tous tes mots de passe synchronisés avec iCloud. Ah, ils n'ont pas encore. Mais si l'extension, elle n'est pas compatible avec Edge. Alors, au moment où j'ai basculé et où j'ai fait tous mes tests et tout ça, ce n'était pas encore sorti. OK. C'est peut-être sorti entre temps parce que moi, autrement, mon navigateur, et je revendique, c'est Firefox. Moi, j'adore Firefox. Le mec, quand même, rendez-vous compte. Il a pris une Surface Pro 7. Vas-y. Il a pris Google Chrome et pas Edge parce qu'il a besoin de synchroniser ses mots de passe iOS alors que s'il avait pris un MacBook Air, c'était réglé. Eh oui. Il ne se posait aucune question, tout était synchronisé. Donc, et sauf que, comme je te disais, le côté tablette. Et donc, sur la Surface Pro 7, il y a un port USB-C. C'est le premier modèle de Surface Pro 6. Il n'avait pas de port USB-C. C'est vrai. Et la grande erreur, je pense, après, c'est pour mon cas d'usage, évidemment, c'est que le Surface Pro 8, tu as maintenant deux ports USB-C, plus de ports USB et plus de cartes SD. Oui. Et ça, je trouve que c'est une énorme erreur. Ça veut dire que je reviens avec la même problématique de, il me faut en permanence des adaptateurs partout pour que je puisse mettre juste une pauvre carte SD. Enfin, c'est aberrant. Et donc, c'est pour ça que je suis à la 7. Même si l'écran de la 8 est un petit peu plus large, donc là, on est sur du 12,3 de mémoire. Eh bien, tant pis. Je préférais prendre un 7 plutôt que de prendre un 8. Tout à l'heure, Mr. SP disait, le i5, c'est plutôt du milieu de gamme. C'est le i3, le bas de gamme. Non. Le i9 est le haut de gamme. Le i7 est le milieu de gamme. Le i5, c'est le bas de gamme. Et le i3, c'est l'entrée de gamme. C'est vraiment le truc le moins cher, quoi. Donc, voilà. Mais, bon, le i5, c'est correct. Mais clairement, si tu fais du montage vidéo là-dessus, c'est la cata. Non, mais je ne veux pas. Non, mais je sais bien. Je sais bien. Rendez-vous quand, il y a plus de puissance là-dedans que là-dedans. Non, mais tout à fait. Il te pose la question de combien ça coûte, tout ça. Alors, le combo, ce qui se passe, c'est qu'il faut… Donc, moi, j'ai acheté ça d'occasion, la Surface Pro 7, et je vous encourage sur le bon coin. Donc, sur le bon coin, ça se négocie. En gros, autour de 5, 600 euros, vous avez… 9, c'est combien ? Maintenant que le 8 est sorti, ça baisse. C'est à peu près le même prix. Mais autrement, non. 9, avec le clavier, c'est beaucoup trop cher. C'était dans les 1 200 ou 1 300 euros. Donc, non, non. 9, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, oubliez la partie 9. Par contre, d'occasion, ça se fait bien et ça se fait bien sur le bon coin. Tu as payé 9,40 euros de taxes sur la copie privée sur l'occasion. Tout à fait. Non, parce que je l'ai acheté sur le bon coin. Donc, tu ne passes pas par un magasin qui recycle. Donc, là, effectivement, on a ici un combo pour mon usage qui fonctionne bien et mon usage principal qui est du transfert de fichiers, du traitement, de la bureautique où je n'avais pas une version, on va dire, édulcorée d'Excel, Word et autres sur iPad. On prend le pari aujourd'hui qu'avant le mois de juin, tu as changé. Mais très bien. Non, mais c'est possible. Je tente. Il faut bien tester. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tellement de frictions pour arriver à ce que tu penses être plus confortable pour toi qu'il y a un moment où tu vas te dire, attends, j'ai combien d'appareils, en fait ? J'ai le mini pour faire le montage vidéo et la consommation de médias et tout ça. Et tu as celui-ci pour tes usages bureautiques, surfés, etc. Je pense que tu... En plus, tu vois, tu es obligé de passer par Chrome parce que du coup, ça ne synchronise pas avec ton iOS. Tout à fait, c'est un des points. Et avec... Et je pense que malheureusement... Et je dis ça parce que j'ai fait l'expérience moi-même. Je suis passé par Android, je suis passé par Windows, etc. Et à la fin, la problématique, c'est vraiment... Il y a trop de friction. Quand tu commences à vouloir faire rentrer un corps étranger dans un écosystème établi, il y a trop de friction. Et tu vois, moi, je suis au combo de... J'ai le MacBook Air et l'iPad Pro. Je garde l'iPad Pro parce que tant que j'ai droit aux mises à jour, pour le coup, je vais aller jusqu'au bout avec celui-ci. Le format mini me tentait bien, mais maintenant que je le vois en vrai, je trouve qu'il est trop petit. Ah, d'accord. Alors moi, ça, je te dis ça, au lit, c'est génial par exemple. Moi aussi, au lit, c'est très bien. Mais moi, je n'ai rien à compenser. Moi aussi, ma femme m'a dit au lit, il vaut mieux que ce soit gros. Moi, du coup, j'ai pris un 13 pouces. Donc pour le coup, en fait, sur celui-là, il est vraiment top. Avec ça, en plus, tu as le petit pied pour pouvoir le poser. Raglink le dit aussi, la taille, ça compte au lit, franchement. Voilà, donc on peut le poser comme ça, c'est hyper pratique. C'est la même chose. La taille est vraiment idéale. Par contre, tu prends à chaque fois des coques qui entourent complètement. Oui, parce que moi, mon but, c'est de le revendre derrière en excellent état. Oui, mais moi aussi, il est en excellent état. Alors moi, le mien, il est tordu. Tu sais, il s'est parti de ceux qui avaient la maladie. Tu le regardes là, comme ça ? C'est un pliant. Voilà. Ah oui, effectivement. Ah oui. Là, je le redresse. En fait, il était arrivé comme ça et en fait, je m'en fous. Tiens, je te montre ça et pour la lecture, oui, je me doute, mais tu regardes le format pour la lecture et tu verras que c'est top. Bon, là, pour l'instant, ça n'affiche rien, mais… Je ne sais pas connaître Internet. Ah oui, mais si, c'est pour ça, oui. Ça y est. Voilà. Et tu vois, c'est hyper agréable pour pouvoir lire. Et j'avais peur de ça. Ça faisait partie de mes points. Tu sais, le gros avantage, c'est que je peux lire et en même temps avoir un truc à côté ou en lire deux en même temps. Ah oui, c'est vrai que tu as deux yeux, toi. C'est vrai que c'est pratique. C'est vachement pratique. Moi, je ne sais pas me servir des deux séparément. Non, mais tu vois, je peux avoir le player vidéo d'un côté et le truc-là et lire mon article et de temps en temps, je t'en aille sur un stream, par exemple. C'est à fait. Voilà. Mais le format en petite liseuse est pratique et pour le coup, là, le poids compte pour le lit quand tu lis ou autre. C'est quand même super agréable. Après, ce n'est pas honnêtement. Moi, c'est vrai que je l'utilise nu au lit. Mais toi, tu fais… On le sera tout fait. Toi, tu es du genre surprotégé, je comprends. Moi, j'utilise nu. Pour le coup, c'est tellement… Enfin, ce n'est pas si lourd que ça, quoi. Même pour un 13 pouces, ce n'est pas si lourd que ça. Ce n'est pas plus lourd qu'un livre ou un magazine, tu vois, un petit peu plus. Si, si. Ça dépend des livres que tu lis. Non, mais si tu lis le bottin au lit… Exactement. Quand tu lis le Seigneur des Anneaux en un seul tome, je te jure que c'est un truc, c'est une brique. C'est bon, effectivement. Voilà. Mais non, honnêtement, je n'utilise jamais au lit. Mais j'utilise mon téléphone, tu vois. Ah oui. Alors, justement, ça faisait partie des points, tu vois. Exactement. Et ce que je me suis remarqué, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté d'utiliser mon iPad au lit pour utiliser mon téléphone. Or, je n'avais pas pris un Mac exprès. J'avais pris un taille normal et j'étais limité par la taille de l'écran, qui est quand même petite pour des usages multimédia au lit. Et là, ça, c'est génial. Vraiment. L'iPad mini, pour moi, c'est vraiment au top. Je vous le recommande. On verra dans quelques mois. C'est vrai que toi, tu fais du montage vidéo dessus. Donc, du coup, forcément, tu ne peux pas le faire sur iPhone. Et ça fonctionne très, très bien. Mais tu peux le faire là. C'est vrai qu'il y a Touch ID. Oh, putain, la largeur du bouton. Théma, la taille du bouton. Le truc qui fait la largeur du truc, quoi. Moi, d'expérience, quand j'étais passé sur la Nexus 7, j'avais en même temps, je ne sais plus quel téléphone j'avais, mais qui faisait 6 pouces ou un truc comme ça. Et là, on est sur du 7 pouces, comme son nom l'indique. Eh bien, la différence de taille entre l'écran du téléphone et l'écran de la tablette n'était pas suffisamment… Enfin, ne justifiait pas le fait que j'utilise la tablette. Et au bout d'un moment, j'ai abandonné la tablette. C'est pour ça que je te montrais les exemples de lecture. Moi, je lis pas mal de magazines sur tablette. Avant, je lisais là-dessus. Et ça me fatiguait. Mais attends, mais normal. Le tien, il y a 12 protections, un truc en verre trempé… Et là-dessus, par contre, là, j'ai vraiment un super confort de lecture que je n'ai pas du tout sur le téléphone. Encore une fois, c'est beaucoup lié aux usages. Je ne suis pas en train de vous dire, revendez vos iPads, la solution c'est iPad mini et ça. Je dis vraiment pour des usages. L'autre point, et tu as raison, et je vais pouvoir répondre comme ça à la chatroom qui est en PLS, c'est qu'effectivement, j'ai un Mac mini à la maison. Et j'avais Mac mini, iPad, iPhone, le rêve. En mode continuité, en fait, entre les trois. Sauf qu'au milieu de ça, moi, je suis un gamer sur ordi, même si j'ai console. Oui, moi, j'ai un PC aussi. Et donc, j'ai un PC. Et avec le temps, le PC prend plus de place parce que ma carte RTX, elle est sur le PC. Et quand maintenant, je fais de l'OBS et c'est sur le PC pour avoir le RTX, pour couper le son, pour flouter, pour machin, voilà, ça fait partie des points. Et j'ai un Shadow qui est bien pratique pour que je puisse faire travailler à distance, intégrer à distance, jouer aussi à distance sur le cloud. Et c'était moi le compte. Et pareil, donc, j'ai un Windows. Donc, j'ai un OneDrive pour pouvoir synchroniser. Et donc, je me suis rendu compte qu'avec le OneDrive, il y a eu quand même des gros efforts de Windows. Mais moi, j'ai un OneDrive aussi. Et qui me permet de synchroniser. Et donc, quand je suis sur mon ordinateur portable, mon gros portable qui est un transportable, c'est un 15 pouces qui pèse 3 kilos. Et quand je suis sur mon Shadow, j'ai exactement les mêmes choses. Les mêmes documents, tout est lié. Et tu l'as installé, bien sûr, sur Novel, ce que j'ai fait aussi. J'ai même, moi, j'ai deux comptes Epitech. Donc, j'ai même deux OneDrive, en fait. Il faudrait que tu me montres comment on fait ça. Et l'autre point, c'est que pour le coup... Il faut avoir un MacBook pour ça. Je déconne. Et l'autre point, en fait, c'est que pour le coup, quand je suis avec ma tablette, ma tablette, je l'ai mise, j'ai mis en OneDrive et boum, tout est remonté, en fait. Et j'ai la même chose. Et donc, j'ai l'effet continuité. Je peux commencer un document sur ma tablette, le terminer sur mon ordinateur, sur mon Shadow, et ainsi de suite. Et en fait, je n'avais pas fait une scission complète en disant j'abandonne Windows, je n'ai plus que le monde Apple. Et donc, je ne fais plus que du Apple. Et là, dans ce cas, ça serait effectivement une hérésie de se dire qu'est-ce qu'on vient réintroduire en Windows au milieu ? Moi aussi, j'ai un PC, celui avec lequel je stream chez moi. J'ai même iCloud Drive installé dessus pour faire la synchronisation avec mon MacBook, avec mon iPad, avec mon téléphone. Donc, quand je fais une modif d'un dock, etc., ça le fait partout. Mais, si tu veux, ça ne m'est pas venu à l'idée de me dire comme j'ai un PC à la maison que j'utilise pour jouer, c'est là où j'ai l'RTX, c'est celui avec lequel je stream, etc. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais même synchroniser mes collections OBS entre les deux grâce à OneDrive. C'est ce que je fais là. Beats, en fait, il vient de mon PC chez moi. Et si je modifie un générique, ça le modifie ici. Et du coup, le support n'importe peu. Je peux être sous Mac ou sous PC. Je retrouve la même chose. Et en plus, avec l'extension pour les mots de passe, de toute façon, je les ai aussi sur le PC. Alors, je comprends ta démarche de dire, je veux une machine pour de la production de texte, bureautique, etc. Carte SD, la USB, la facilité là-dessus. Mais tu vois, par exemple, toi, la carte SD, tu as un usage qui est, je mets à jour ma Recalbox, machin truc. Moi, ma carte SD, je l'ai pour, je récupère les rushs de mes vidéos. Et donc, c'est sur mon iPad que je fais le montage. Ça dépend de l'usage de chacun. Mais moi, je mets un warning aujourd'hui quand même sur le fait que, même si les écosystèmes se veulent de plus en plus ouverts, il y a toujours des petites frictions introduites volontairement par Apple, volontairement par Microsoft, volontairement par Google pour faire en sorte qu'ils privilégient plutôt un écosystème complet qu'un écosystème hybride, en fait. Quoi qu'il arrive, en fait. Et là, tu vas voir, tu vas te dire, ah, c'est dommage quand même pouvoir dupliquer l'écran de mon téléphone sur Windows 11, comme ils font les gens avec Android, c'est cool. Du coup, tu vas dire, prochaine étape, un Pixel 6. Tu vas acheter un Pixel 6. Et à la fin, tu vas dire, ah ouais, mais ma domotique, elle est en HomeKit. Du coup, il faut que je change tout mon écosystème. Je suis passé par là. Et l'expérience me fait dire qu'à partir du moment où tu commences à avoir un pied dans chacun des univers, ça tourne mal. Non, mais je te comprends. Et tu vois, je me suis posé la question de la partie Android. Bon, là, quand même, j'ai mes limites. Je vais arrêter les conneries quand même. Donc, on ne peut pas aller jusque là. Mais typiquement, les smartphones pliants, à un moment donné, je me suis posé la question de me dire, au lieu de prendre un iPad mini, est-ce que je ne prends pas un Fold ? Et là, tu aurais fait une grave erreur. Et j'en ai testé un. J'ai vu la bête. Je me suis dit, c'est beau, mais ça ne peut pas remplacer ça. Et ça ne peut pas remplacer mon iPhone. Alors, avec Android 12L, peut-être que ça viendra. Parce qu'ils ont fait une grosse visage dessus. Ce n'est pas encore suffisamment optimisé. Mais ce n'est pas suffisamment optimisé. La taille d'écran est intéressante, mais pas encore assez grande pour un vrai usage tablette. C'est ça. Et en plus, le ratio d'écran est un peu… Oui, le ratio est vraiment particulier. Mais franchement, c'est beau. C'est bien fait. Et je me dis, s'ils arrivent à le pousser, il y a un beau potentiel à travailler là-dessus. Donc, voilà où on en est et où j'en suis, en tout cas, moi, de mes réflexions. On prend le pari. Et tu auras peut-être raison. Peut-être qu'au mois de juin prochain, j'aurai changé pour passer à autre chose. Le jour où, à la WWDC, ils annoncent que ça y est, ils mettent sur des produits type iPad Pro une sous-version de macOS. Oui. Moi, tu sais ce que j'attends. Avec le M1, c'est pour ça. En fait, j'utilise assez souvent en déplacement mon iPad en écran secondaire pour mon MacBook. Ah oui. C'est avec le… On sert beaucoup de ça. Et du coup, comme il fait 13 pouces, il fait 13 pouces, j'ai deux écrans 13 pouces. Du coup, c'est assez cool. Maintenant, j'attends. J'ai oublié le nom. Tu sais le truc où tu passes ta souris sur la pad, tu prends un dog et tu le glisses. Qui a été présenté. Quand ça, ça va être disponible, ça va juste tout changer. C'est-à-dire que je peux prendre une image. Déjà, je suis en train de naviguer. Et je dis, ah putain, ce truc est intéressant. Je suis sur mon MacBook à côté. Je prends la souris. Je récupère l'article en le sélectionnant. Ou je clique sur la photo. Je la déplace sur mon Mac. Je la récupère. Je la mets dans la régie. Ou l'inverse. Je surf sur mon iPad. Et je veux transférer… Je fais le copier-coller sur mon iPad, sur mon MacBook. Et je peux le coller ici directement. Et ainsi de suite. Parce que ça, tu as perdu le copier-coller entre ton appareil. Oui, tout à fait. Et ton truc. Ça, c'est perdu. Donc, comment je fais aujourd'hui ? C'est via iCloud Note. Note, en fait. Et c'est les notes d'iCloud qui me permettent de faire la synchro. Voilà. Là, le principe, c'est que là, si je fais copier sur un truc, je prends mon téléphone, je clique sur le chat, je fais coller et ça y est. Mais clairement, parce qu'Apple a un petit peu ouvert via iCloud, ça m'a permis de faciliter la transition. Comme tu dis, ils ajoutent des points de friction. Et ils en ont aussi ouvert un petit peu. Et notamment les mots de passe. Parce que moi, mon trousseau de mots de passe, c'est iCloud. Donc, forcément, c'était un énorme frein pour moi. Et là, pour le coup, je découvre aussi Chrome. Puisque j'avais totalement exclu Chrome. Et je reviens de ce côté-là, ce qui n'est pas pour me ravir. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas, c'était ce qui permettait d'avoir la synchro des mots de passe. Bon, et je suis intéressé pour, même si on va clôturer, pour avoir l'avis de la chatroom avec mes explications. Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux ce choix qui peut apparaître comme étant une hérésie ? Il appelle à l'aide. S'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Non, mais après, je peux comprendre. Mais voilà, pour avoir traversé cette phase-là, d'être dans un écosystème partagé, j'ai même eu une Surface Pro en ordinateur principal pendant longtemps. Ah oui ? D'accord. Je rentrais chez moi, je branchais la Surface Pro. C'était une i7 à l'époque. Je la branchais sur un écran 21 neuvième en plus. J'avais un clavier souris sans fil Microsoft Studio. En gros, je n'avais pas de tour. Je posais ce truc-là, c'était ma machine. Et en fait, au bout de moment, je me suis rendu compte qu'avec mon téléphone, les synchros n'étaient pas OK. Enfin, il y avait plein de trucs qui, in fine, m'ont fait dire non, en fait, ce setup n'est pas le setup ultime. Je dois avoir des photos, d'ailleurs, quelque part dans mon téléphone. Bref, aidez-le. Sur ce, je te propose qu'on ne traîne pas trop et qu'on passe tout de suite sur la partie apps. C'est parti. Allez, l'application, et vous voyez déjà mon écran partagé. Alors ça, tu vois, c'est un truc qu'on peut facilement faire entre un MacBook et un téléphone. Je pourrais le faire avec mon iPad, mais je ne veux pas te dégoûter. Non. Donc, bref, je déconne. Je déconne. Je vais vous parler de Team Pulse. Team Pulse, qu'est-ce que c'est ? C'est une application qui vous permet de gérer des équipes. D'accord. De sport, peu importe. C'est une appli qui est gratuite, je tiens à le préciser. Alors, il existe Sport Easy, qui sont des licences payantes, etc. Et là, le principe, c'est qu'en gros, vous créez votre compte Team Pulse. Et ici, en cliquant sur la petite équipe en haut, je peux créer une équipe, rejoindre une équipe, etc. Donc là, j'ai par exemple créé le groupe qui s'appelle Lightning Bordeaux eSport, qui est l'équipe eSport de Epitech. Donc, vous avez vu le logo et j'ai le magnifique tee-shirt. Et là, vous voyez qu'en fait, dès que vous arrivez, le premier truc, vous voyez, c'est le vestiaire. Le vestiaire, c'est l'endroit où on partage des informations. Donc là, je vois qu'il y a un match contre des joueurs européens mis par Tom Cousin. Des gens peuvent réagir ou pas. Tu vois, votre avis compte pour nous. Non, sans doute. Non, annulé. Donc voilà, là, je suis content. Là, je ne suis pas content. On peut choisir. Et on peut laisser des commentaires. Et ça, c'est un mur. En gros, le vestiaire, c'est l'endroit où tout le monde vient discuter. Merci pour le sub, Bertrand. Et on a aussi le nombre de personnes qui l'ont vu. Donc, vu par 28 personnes sur les 29. Ah bien, pratique, ça. C'est assez pratique. Donc là, tu vois, 29 sur 29. Et par rapport à un WhatsApp, par exemple, et des groupes WhatsApp ? Eh bien, tu ne donnes pas tes données à Google. Ni à Facebook, ni à... Tu vois, voilà. D'accord. Et là, l'idée, c'est que tu peux créer même des événements. Donc, le vestiaire, c'est de la discussion. Parce que là, vous allez me dire, on s'en fout. Regardez ici. Je clique sur événements. Alors, semaine 45, je n'ai pas d'événements. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Semaine 44, là, on le voit. Training Call of Duty. Le mardi 2 novembre à 19h. On voit le nombre de présents, le nombre d'absents, et les gens qui n'ont pas encore répondu. Donc là, tu vois, je peux répondre. Par exemple, je vais dire, je suis présent. D'accord. Bon, l'événement est passé, donc il me dit, tu ne peux pas. Bien sûr. Mais bon. Bref, le mercredi 3 novembre, etc. Donc, tu crées des événements comme ça. Donc là, je vais faire plus. Ajouter un événement récurrent ou ponctuel. On va ajouter un match. Je vais ajouter un match. Nom de l'adversaire. Ajouter un match, c'est toi qui as personnalisé ça ? Non, c'est de base. Je n'ai rien personnalisé. C'est de base. Au lieu du match, je vais noter Epitech. La date du match, ça va être le 11 novembre. Et je vais mettre le match à 20h. Valider. Et là, regarde, sélectionner les participants. Donc, je fais une sélection des joueurs. Donc, je vais me sélectionner. Je vais sélectionner Owen. Je vais sélectionner. Tiens, il y a Tom, normalement. Tom, Tom. Où est Tom ? Je ne le vois pas. Il a peut-être mis un pseudo. Je ne sais pas. Si, il est là. Tom, cousin. Hop, je valide. Donc, ils vont recevoir une convocation. Je peux convoquer plusieurs joueurs et avoir un nombre maximum de participants. Je peux envoyer des notifications 24 heures avant et donner des infos complémentaires. Donc, je fais valider. Voilà. Et là, je vais retrouver. Hop. Ici, jeudi. On a un match qui arrive. Et je peux dire, je suis présent. Je suis absent, etc. Donc, ça, c'est les événements. Donc, il peut y avoir les entraînements, les matchs, etc. Il est hyper compliqué quand même. Et ici, vous avez tous les membres. Donc, je peux inviter des joueurs. Et en cliquant sur une personne, je vois le numéro du maillot, son pied ou sa main forte, le nom qu'il a sur le maillot, la taille du maillot, la taille du short, éventuellement, si c'est un sport. Parce que là, j'ai mis e-sport, mais c'est valable aussi pour n'importe quel sport. Vous avez une petite équipe de foot ou de machin. Vous pouvez tout gérer comme ça. Et ici, vous avez la personnalisation de l'équipe. Donc, vous voyez la photo, le choix du partage des informations personnelles, etc. Si on veut. Je peux quitter l'équipe, supprimer l'équipe, tout ça. Et en haut à droite, j'ai toutes les notifs de ce qui se passe. Je vois, il y a un événement qui a été modifié. Il y a Nicolas qui souhaite rejoindre l'équipe parce qu'en fait, on lui a envoyé le code. Et donc, c'est à nous de le valider dans les admins. Voilà. Donc, c'est ultra complet. Si vous gérez une petite équipe de sport, plutôt que de passer par des groupes WhatsApp, des machins, des trucs, c'est français. Et c'est gratuit. Alors, c'est gratuit, oui et non. C'est gratuit, mais en fait, c'est un équipementier de sport. Donc, il y a un petit bouton shop en bas. Et vous pouvez, si vous voulez, commander des maillots chez eux. En gros, c'est l'appli qui leur sert aussi de pub. Donc là, il y a quelques exemples de maillots. Mais tu peux faire 100% personnalisé. Ça coûte 22 euros de maillot. Donc, c'est-à-dire à peu près rien. Et un bouton contactez-les si vous voulez commander des maillots. C'est tout. C'est en fait la seule pub qu'il y a dans la pub. Très bien, c'est propre. Voilà. Et en cliquant en haut sur le logo avec mon nom, je peux ajouter un compte différent. Parce que là, tu vois, j'ai le mien. Mais je peux très bien avoir un compte différent. D'accord. Et c'est pareil, si je clique sur le logo de l'équipe, je peux avoir plusieurs équipes. Donc là, j'ai mis e-sport et j'ai mis autre dans les trucs. Mais il y avait par exemple, dans les rubriques e-sport, tu avais League of Legends, Counter Strike. En fait, tu peux créer une équipe par discipline si tu veux. Mais ça peut te remettre le handball senior, le handball mini-hand, le handball moins de 15, etc. Vous pouvez tout gérer comme ça dans l'application avec vos événements et tout. Enfin, c'est juste magique. Et là, tout ce que j'ai fait, tous les membres ont reçu la notif. Voilà. C'est ultra optimisé pour ça et quand même assez souple pour pouvoir gérer d'autres choses en même temps. Quand tu cliques sur les trois petits points du match, tu peux envoyer une notification de rappel. Si j'appuie là, ils reçoivent tous le truc. Tu te ferais des amis. Non, mais tous ceux que j'ai convoqués. C'est-à-dire Tom, moi et je ne sais plus qui d'autre. Je vais supprimer le match. Voilà. Donc, ça s'appelle Team Pulse et c'est juste une application sympathique. Assez extra. Voilà. Je vais vous remettre d'ailleurs le nom ici en bas. Hop. Comme ça, vous le voyez. Et on a terminé. Ben oui. Ça y est. Et je suis encore en vie. Et tu as encore en vie. Parce que j'ai... C'est remarquable. Ouais, ouais. Après, je me suis dit le pauvre, il ne comprend pas ce qu'il fait. Voilà. Ça a l'air vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait, Berbavarois. Cette app, elle est vraiment cool. Bon, pour nous retrouver à Cédric de Lucas. Alors, ce n'est pas comme ça. On y est presque. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas d'accent déjà sur... Non, mais ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Pas de panique. Ah, mais je n'ai pas édité. Si ? Tu veux que je le fasse, parce que sous Windows, c'est hyper rapide à faire. Ouais, oui, bien sûr. Non, mais en fait, je n'avais pas cliqué sur le bon bouton, c'est tout. Oui. Oui. At Cédric, c'est le chiffre 2. Ah. Tu vois, il y a une feinte. Hop, mettre à jour. Voilà. At Cédric de Lucas sur Twitter et at Bertrand Innof pour toi. Exact. Si vous voulez nous envoyer des messages d'insultes, vous pouvez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça nous fera grandement plaisir. Je pense au bus. Quel bus ? Superbus, Désertbus. Superbus, c'est un groupe de musique. Oui, c'est Désertbus. Qui chante Butterfly, Butterfly. C'est vrai. Non, d'abord, je parle sur Renegade.fr. Vas-y, vas-y. Vous voulez savoir un petit peu ce qu'on fait, les différentes émissions, tout ça. Notez une excellente émission le lundi matin de 8h à 9h30. Excellent. Vous verrez un décor qui vous dira quelque chose. Qui est tourné ici et même sur les chaises à côté. Sinon, pour nous soutenir, vous avez Patreon.com, ça je suis du Renegade. Don't hesitate à lâcher vos sous. Prime, tout ça, évidemment, pour nous soutenir, le sub sur la chaîne Twitch. Et tu voulais qu'on parle du Désertbus, on peut parler. Pour ceux qui nous regardent en replay, ça n'a aucun sens. Mais vous pouvez encore faire un don pour l'association Les Petits Princes sur la chaîne Twitch. En dessous, vous avez un bouton, vous cliquez dessus. Ça fait monter la cagnotte. Dans la liste, sélectionnez bien Studio Renegade. C'est pas Renegade Live. Parce qu'il y en a d'autres qui s'appellent Renegade Live. Il y a d'ailleurs un petit renard en logo. C'est vrai ? Oui, d'accord. Donc, Studio Renegade pour nous aider. Voilà. Désertbus, Mister SP l'a mis dans la chatroune. Donc, n'hésitez pas à continuer à soutenir l'association. Voilà, on a terminé ? Oui, ça y est. T'es content ? Oui, c'est passé. Exactement. J'ai réussi. Allez, sur ce, merci à vous et à bientôt. Ben oui, à la prochaine. Yes. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye.